au coeur de la nature saint benoît la ville bénéficie d'un cachet historique un patrimoine architectural riche comme cet édifice de 20 mètres de haut ouvert à la circulation en 1896 en fait ce viaduc il a quand même été construit pour pouvoir faire pour pouvoir permettre une une un tramway de pouvoir passer dessus donc en fait on avait une voie ferrée qui passait dessus et qui alimentait qui alimentait poitiers avec les quelques quelques cultures qui étaient dans la campagne pas très loin mais la richesse de ce village se trouve dans la nature moi je suis arrivé ici en 98 je suis tombé amoureux de cette ville en fait quand on est à saint benoît on peut partir dans tous les azimuts comme une étoile en fait on arrivera toujours à trouver une branche qui allie et l'eau et la verdure et ça c'est extraordinaire à pied à vélo ou en courant nous prendrions presque plaisir à nous perdre sur les sentiers pour écouter et découvrir les odeurs les couleurs des spectacles majestueux là on se retrouve ici un chemin accessible à tous sur la ripie silve qui conduit du viaduc à à ligugé en passant par la faravelle en fait on est sur un chemin où on peut se faire plaisir avec les enfants les enfants adorent c'est exotique et et sancto bénédicta à la fois la faravelle c'est ce bac à chaîne qui permet de traverser le clin l'une des deux rivières avec le muniosson qui traverse saint benoît et qui lui vaut le surnom de ville au fil de l'eau on retrouve pas mal de choses sur la rivière on a on a beaucoup de de menthe sauvage de menthe aquatique aussi on retrouve c'est beaucoup d'odeurs de plantes en fait ici truite brochets et insectes se cache des martins pêcheurs du coin mais il n'échappe pas à l'oeil aguerri de thibault il a fait de sa passion son métier et aime partager les trésors de son quotidien avec les autres donc le silence la nature la campagne on est juste en dessous du domaine de givray donc une forêt c'est une zone de balade qui est très appréciée de plus en plus c'est entre autres grâce au parcours de la vallée des légendes qui l'a bien mis en avant voilà donc on retrouve toutes les personnes qui part et qui veulent faire des randonnées en week-end des tours en vtt et des balades à pied et il y a ces personnes qui viennent se ressourcer aude médite tous les matins dans ce lieu qu'elle tient à garder secret un havre de paix à quelques mètres du bourg cela pourrait en séduire plus d'un on a tout en fait on a le soleil on a la forêt on a la rivière et on a un peu la prairie donc on a tout un tas d'éléments et il ya personne c'est génial je suis désolé je suis un peu stone du coup mais cette sancto bénédictine d'origine est revenu habiter dans sa ville natale il y a cinq ans et ne s'imagine plus ailleurs elle y a trouvé son équilibre je me sens bien saint benoît je me suis toujours senti bien depuis depuis que je suis née c'est quand même merveilleux ce qu'on a on est quand même hyper bien on a une très très belle église on a le dortoir des moines aussi où on peut voir des super expos voilà j'ai envie de dire juste à regarder en fait on n'a même pas besoin d'argumenter pendant des heures mais on est bien ici et la vie est quand même très agréable saint benoît a donc de nombreux atouts pour séduire de quoi donner des idées pour cet été